C'est là, derrière la façade du lycée agricole d'Erstein, que se cache l'épicerie, juste à côté. Ce jeudi après-midi, Nathan et Arthur, élèves de secondes, entrent dans la peau de commerçants. Avant que les premiers clients n'arrivent, leur professeur leur donne les consignes du jour. Pour le rayon 20, on a pas mal de choses à voir, puisqu'il y a une livraison ce matin. Il y a tout un tas de références que j'ai mises en rayon et il n'y a pas d'étiquette, pas les produits dans la caisse. Donc on a tout ça à préparer. Alors fruits et légumes, il y a pas mal de choses à faire. Vous voyez, donc là on a commencé à rajouter des produits pour le vrac. Donc il y a des distributeurs qu'il faut qu'on complète. Ici on attend donc les légumes et les fruits de riz d'Oasis qui vont arriver d'ici un quart d'heure. Ce magasin école existe depuis 13 ans. Deux après-midi par semaine, les 23 élèves de la section vente s'y relaient pour le faire tourner. On a vu que dans certains centres de formation, ils ont des gros Legos. Par exemple, le gros Lego rouge c'est la tomate, le gros Lego orange c'est l'orange. On s'est dit, on va essayer de travailler sur des vrais produits avec des vrais clients. Pense à faire la quantité avant pour éviter d'aller bédouiller dans le ticket. Pour Nathan, qui rêve de devenir comédien. Cette expérience est une leçon de vie. 46,75 s'il vous plaît. Quand des personnes viennent acheter, on se sent vraiment avec eux. On se dit que tout ce qu'ils ont acheté, ils vont l'utiliser. Donc c'est un peu grâce à nous. Parce qu'on est avec eux, on les aide, on les aide à choisir, à décider. Et cette démarche semble plaire aux clients. Chaque semaine, je sais qu'il y a d'autres élèves. Donc si on prend un peu plus de temps à la pièce, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'ils travaillent et puis nous on est content de ne servir pas. On sait que le concept s'est ouvert pendant toute l'année, c'est fermé pendant les vacances scolaires. Donc on va voir ailleurs pendant les vacances scolaires. Mais par contre, ce qui est important, c'est que c'est du local. En effet, ce magasin associatif collabore avec 40 producteurs d'Alsace et des régions voisines. Réceptionner le tout, enrayonner, étiqueter, les élèves ne chôment jamais. Souvent, on fait des erreurs pendant qu'on travaille et que du coup, ça nous oblige à tout recommencer et à refaire. À souvent, c'est un peu embêtant, mais à force, on s'y habitue et on fait de moins en moins d'erreurs. J'ai pour projet de travailler dans une cave à vin. Ça me donne, oui, un avant-goût, ça m'éclaire un petit peu sur mon futur et ça m'aide vraiment. C'est tout l'intérêt de ce magasin école. Donner envie à ces jeunes de travailler dans la vente, une filière où ils atterrissent souvent par défaut. Ça permet de les valoriser aussi, de leur dire, voilà, peut-être que l'école, c'est compliqué, les cours, c'est compliqué, il faut travailler avec des résultats qui sont un peu compliqués. Et tu vois que tu as des qualités et que, accroche-toi pour aller jusqu'au bout du diplôme, passer le bac. Et puis, voilà, il y a un avenir qui s'offre à toi, même si tu es un élève avec quelques difficultés pour ce qui est des moyens. Retour en cours pour Nathan et Arthur. Mais dans toutes les matières, le magasin n'est jamais loin. La consigne, c'est de prendre la photo en gros plan, qu'on voit le produit, qu'il soit centré et que ça soit une photo au format carré. Donc je vous donne à chacun un produit, vous allez le mettre en situation, on ne va pas prendre la photo devant l'ordi. C'est parti pour 15 minutes de créativité, des plus audacieuses. Oh, mais sur les plantes comme ça. Je crois que c'est bien là. Ah, attends, bon ? Tu vois ? Ah ouais, c'est bon. Les photos des élèves participeront à la promotion des produits du magasin sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de manuels dans ces filières, toutes ces filières pratiques, mais ça ne remplace pas l'exercice d'utiliser ses mains, d'utiliser l'espace. On est quand même sur des métiers professionnels qui nécessitent des savoir-faire, donc il faut qu'en classe, on ait l'occasion de mettre en œuvre ses savoir-faire. Et le magasin permet vraiment ça. Une chance qu'on peut de lisser du secteur tertiaire, une chance qui repose sur une noble conviction, le bien-vivre ensemble. Sous-titrage ST' 501